Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. La rédaction de la Tribune des travailleurs présente ses meilleurs voeux pour l'année qui vient à tous ses lecteurs et vient de sortir le numéro 371 de la Tribune des travailleurs. Un numéro qui est titré « Pour garantir le pouvoir d'achat, il faut indexer les salaires sur les prix ». En effet, en cette rentrée, en ce début d'année 2023, la Tribune des travailleurs revient sur la situation très compliquée qui est faite à des dizaines de millions de travailleurs, de jeunes, de retraités, de chômeurs dans notre pays. Et en particulier, cette augmentation générale des prix, cet effondrement du pouvoir d'achat. La Tribune des travailleurs donne ce chiffre qui provient de l'INSEE, c'est-à-dire des statistiques officielles. De janvier 2021 à la mi-2022, le revenu moyen disponible des ménages a baissé de 720 euros par rapport à 2020. 720 euros, c'est ce que dit une étude de l'INSEE du 19 décembre 2022. Évidemment, avec une baisse du pouvoir d'achat qui frappe d'abord et avant tout la classe ouvrière, les familles ouvrières qui sont confrontées à l'augmentation des montes des tarifs de l'énergie, des carburants, des produits alimentaires, une hausse de 15 % en un an du jamais vu. Les augmentations de factures énergétiques en mois de janvier sont prévues de façon explosive, jusqu'à 40 % d'augmentation des factures de gaz. Et pour les travailleurs de la région parisienne qui sont contraints de s'entasser tous les matins et tous les soirs dans des transports de plus en plus dégradés, c'est la hausse du pass Navigo, c'est-à-dire de l'abonnement pour les transports publics, la RATP, qui passe de 75,20 euros par mois à 84,10 euros par mois, c'est-à-dire une augmentation de 12 %. Alors, la Tribune des travailleurs publie et livre à ses lecteurs la réflexion sur quatre décrets d'urgence pour garantir le pouvoir d'achat des travailleurs. Un premier qui consisterait à nationaliser l'ensemble des entreprises d'électricité, de pétrole, de gaz, qui ont été, comme vous le savez, privatisés et les fusionnés dans un monopole d'État unique, garantissant à toutes les familles l'accès à l'énergie à un tarif bloqué. Deuxième décret, un décret de blocage des prix, de gratuité des cantines scolaires et universitaires, de mise en place de banques alimentaires d'État pour venir en aide aux familles de plus en plus nombreuses qui ont du mal à se nourrir, en prenant sur une partie des dividendes versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Rappelons que ces actionnaires ont engrangé 150 milliards d'euros de dividendes chaque année. Troisième décret, un décret de blocage général des prix. Et quatrième décret, puisque les capitalistes rétablissent leur marge de profit en jouant sur l'augmentation des prix, les travailleurs de leur côté seraient légitimement en droit de constituer à tous les niveaux, de l'entreprise jusqu'au niveau départemental, régional et national, des comités ouvriers de contrôle des prix, exigeant l'indexation des salaires réels sur les prix réels, de façon à ce que le pouvoir d'achat des millions et des millions de travailleurs dans ce pays soit garanti. Cette situation, elle est non seulement dramatique pour les travailleurs du point de vue de l'inflation et du point de vue de la hausse des prix, mais elle est dramatique. La tribune des travailleurs, il revient sur la situation dans les hôpitaux, une mise en danger des patients, comme le disent les soignants, qui, à juste titre, revendiquent l'ouverture immédiate de lits, la création de postes, l'attribution de moyens qui sont généreusement attribués, comme on le sait, pour le budget militaire, pour la police, pour ses dépenses, pour les aides aux capitalistes, mais qui sont refusées largement lorsqu'il s'agit des hôpitaux. Alors, cela nous ramène aux questions qui sont traitées dans l'éditorial cette semaine, un éditorial qui est titré sous la fiction de l'unité de la nation, la réalité de la lutte de classe. Un éditorial qui revient donc, puisque c'est une citation de son discours, sur le discours du nouvel an du président de la République, en appelant à l'unité de la nation. Unité de la nation sur quelle perspective, selon Macron ? D'un côté, il annonce augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure de la justice de nos armées, c'est-à-dire de nouveaux moyens gigantesques attribués, en particulier au budget de guerre, 3 milliards d'euros d'augmentation pour l'année 2023, et une augmentation de 28% pour la prochaine loi de programmation militaire sur 5 ans. Par contre, pour les travailleurs, il ne sera pas question d'augmenter les moyens, ni pour les services publics, ni pour la santé, ni pour l'énergie, ni pour l'égalité entre hommes et femmes, ni pour l'école, ni pour les enfants en situation de handicap. En revanche, Macron explique que les travailleurs devront travailler davantage. C'est le sens de la contre-réforme des retraites que Macron annoncera dans une semaine, après que, si tu rappelles l'éditorial, après que les syndicats auront été convoqués par la première ministre Borne, pour, citation, finaliser le projet de réforme. Alors, l'éditorial tire ce constat. « Réforme des retraites, explosion des prix de l'énergie et des produits alimentaires, amputation des droits des chômeurs, l'unité de la nation est un leurre, c'est de lutte de classe qu'il s'agit. Le gouvernement, dit l'éditorial, pousse à l'explosion. Comment préparer les preuves de force dans les conditions les plus favorables aux travailleurs ? » s'interroge la tribune des travailleurs. « On nous annonce ici des manifestations, là, des meetings, soit, mais l'arme principale de la classe ouvrière, c'est la grève, la vraie. La grève construite et préparée par les travailleurs eux-mêmes, forgeant leur unité, une arme à ce point efficace, que, devenue générale, elle paralyse l'économie du pays et l'action de l'État. » Et l'éditorial revient sur une question qui, par ailleurs, est traitée ailleurs dans le journal. Je cite « La grève des contrôleurs de la SNCF a déchaîné contre elle la hargne du gouvernement et des possédants. Leur cible, l'existence d'un collectif soudant l'unité des cheminots, syndiqués ou non, sur la base de leurs revendications, contrôlées par eux et cherchant l'unité d'action avec les fédérations. S'il s'agit demain d'imposer par la grève le retrait total du plan Macron-Borne, quel moyen plus efficace que les comités de grève des délégués désignés et contrôlés par les travailleurs eux-mêmes sur le mandat des revendications dans l'unité avec les syndicats ? » s'interroge l'éditorial, qui conclut « Cette perspective doit être ouverte par un parti qui proclame que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, un parti qui ne se soumet pas à la malnommée unité de la nation, un parti opposé à la guerre et au gouvernement fauteur de guerre, un parti qui lutte pour que les milliards de la guerre soient affectés à l'école, aux salaires, aux services publics, un parti qui place au-dessus de tout l'unité de la classe ouvrière, un parti qui défend les organisations syndicales indispensables à la lutte de classe, mais qui restent indépendants et ne fétichisent ni l'outil syndical, ni les consignes venues des sommets, que 2023, année de lutte de classe, soit l'année du Parti ouvrier et de l'internationale ouvrière. » Cet éditorial est soumis à la réflexion des lecteurs, des travailleurs, des militants, des jeunes à qui nous vendrons ce numéro cette semaine et qui nous proposerons de s'abonner. Comme je le disais à l'instant, la grève des contrôleurs et ses enseignements est traitée dans une pleine page de la tribune des travailleurs, dans laquelle nous donnons évidemment la parole à de nombreux cheminots, syndiqués, non syndiqués, dont certains ont participé à ce collectif national des contrôleurs qui a été à l'origine des grèves des 2 et 5 décembre et du week-end de Noël. Grève au cours de laquelle les travailleurs, construisant cet instrument, ont cherché à imposer leur unité sur leurs revendications dans ce secteur particulier, ont cherché à s'adresser aux fédérations syndicales pour les entraîner dans le mouvement de grève, avec des succès divers, nous y revenons. Qu'est-ce que ce collectif ? Quelles étaient ces revendications ? Quelle appréciation de l'accord qui a été signé par les fédérations syndicales de cheminots avec la direction de la SNCF le 23 décembre ? Les cheminots débattent de cette expérience et des leçons qu'il faut tirer de cette grève des contrôleurs, un débat qui intéressera les travailleurs de toutes catégories qui se posent le problème à juste titre face au blocage des salaires, face aux contre-réformes, notamment celles des retraites, face aux menaces sur les emplois, qui se posent le problème de comment organiser la grève, la vraie grève pour gagner. La tribune des travailleurs est bien entendu un vecteur pour l'organisation de cette discussion indispensable. De nombreuses autres questions d'actualité sont traitées dans la tribune des travailleurs cette semaine, les mauvais coups du gouvernement Macron-Borne contre les chômeurs, bien entendu, les différentes grèves qui ont eu lieu, y compris pendant la fameuse trêve des confiseurs, la crise politique avec les NUPES en congrès, un certain nombre d'articles sur la crise en cours dans différentes organisations de ce regroupement électoral. Et puis, cet incendie meurtrier tragique à Rau-en-Velin, nos camarades du Rhône, raconte les réactions des travailleurs, des habitants. Dans la page des jeunes, bien entendu, la suite de la campagne contre la militarisation de la jeunesse, de la campagne autour de l'appel est désormais signée par 804 jeunes travailleurs, lycéens, étudiants de 159 villes, pas en notre nom, et qui convoque une conférence nationale des comités de jeunes contre la guerre le 4 février. Alors, bien entendu, dans la tribune des travailleurs cette semaine, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est tout d'abord l'actualité, si j'ose dire, de notre campagne du Comité international de défense des femmes afghanes, après que, vous en avez peut-être entendu parler, après que le gouvernement de l'émirat islamique d'Afghanistan, c'est-à-dire les talibans, ont décidé d'interdire l'entrée à l'université à des centaines de milliers de jeunes filles le 20 décembre dernier. Une décision qui fait suite aux nombreuses mesures anti-femmes, réactionnaires, obscurantistes, prises par ce gouvernement des talibans dont on ne cessera jamais de rappeler qu'il a été réinstallé au pouvoir en août 2001 par le grand démocrate Joe Biden et l'administration américaine. Les talibans ont d'ores et déjà interdit aux femmes de travailler dans les services publics. Ils ont fermé les collèges pour les jeunes filles. Ils ferment désormais les portes des universités aux femmes. Et cette décision scandaleuse a provoqué immédiatement en Afghanistan des manifestations très nombreuses, non seulement d'étudiantes, mais également d'étudiants et de professeurs. Plus de 60 enseignants d'université ont démissionné pour protester contre cette mesure inique. Et des milliers d'étudiants dans plus de 10 universités de province, étudiants hommes, ont refusé de se rendre en cours et de se rendre à leurs examens par solidarité avec leurs camarades féminines qui avaient été exclus de l'université au nom de ce mot d'ordre, l'éducation pour tous ou pour personne. Et nos camarades du mouvement spontané des femmes afghanes racontent ces mobilisations extraordinaires. La tribune des travailleurs y consacre près de deux pages et rencontre de l'initiative prise par un certain nombre de membres du Comité international de défense des femmes afghanes en France, s'adressant solennellement au président de la République, en particulier pour qu'il accorde immédiatement l'asile politique sans condition à ces dizaines de militantes de la cause des droits des femmes qui aujourd'hui sont menacées de mort en Afghanistan. Vous lirez cette lettre au président de la République dans nos pages consacrées à l'actualité internationale. Bien sûr, l'actualité internationale, c'est également la poursuite de la guerre alimentée par le régime de Poutine et par l'OTAN en Ukraine. Nous en sommes à plus de 300 jours de guerre en Ukraine. Le gouvernement américain vient de faire adopter le budget militaire le plus important de toute l'histoire des États-Unis, en augmentation de 8% par rapport à celui de l'année dernière qui était déjà en forte augmentation. Un budget militaire qui est non seulement tourné vers l'alimentation de la guerre en Ukraine, mais également, nous l'expliquons dans le journal, vers la préparation d'une guerre contre la Chine. Et ce document exceptionnel, transmis par des militants russes à la tribune des travailleurs demandant de publier ce document, en pleine guerre et malgré elle, la grève, 3 800 jeunes travailleurs, souvent d'origine immigrée d'Asie centrale, livreurs des plateformes de livraison de repas à domicile, se sont mis en grève à l'appel du syndicat courrière à partir du 20 décembre dans différentes villes de Russie, d'Europe et de Sibérie pour exiger le rétablissement du niveau de leurs revenus, pour refuser les amendes que les patrons leur infligent, pour exiger des droits et pour exiger la reconnaissance de leur syndicat victime de la répression. On lira également dans la tribune des travailleurs, la crise sans précédent au sommet de l'État d'Israël et les questions nombreuses auxquelles il faudra bien apporter des réponses que pose le lâche assassinat de trois militants kurdes à Paris le 23 décembre, assassinat contre lequel le Parti ouvrien Dépendant-Démocratique, évidemment, a protesté et était présent dans les rassemblements de protestation en hommage aux trois militants kurdes assassinés le 23 décembre à Paris. Alors, dans 15 jours, comme nous l'annonçons en dernière page, paraîtra une nouvelle formule de la tribune des travailleurs. La presse bourgeoise patronale ne manque pas ces derniers jours d'articles s'inquiétant d'une possible explosion sociale, des difficultés auxquelles le gouvernement Macron ne manquera pas de faire face dès ce mois de janvier, compte tenu de l'avalanche de contre-réformes et de coûts qu'il compte porter aux travailleurs menant sa véritable guerre à l'intérieur, qui est indissociable de la guerre qu'il mène en Ukraine à travers l'OTAN. C'est véritablement le moment de pouvoir disposer, plus largement possible encore que ce n'est le cas maintenant, d'un instrument pour mener tous les combats nécessaires à l'émancipation des travailleurs et de la jeunesse. Cet instrument, c'est la tribune des travailleurs qui prépare sa nouvelle formule. C'est donc le moment de s'abonner, de proposer autour de soi de s'abonner et de poursuivre, ce qui a été fait, y compris le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre, comme nous le racontons dans le journal, la diffusion militante de ce journal indispensable aux travailleurs, qui même en ses veilles de réveillon a obtenu des niveaux de diffusion extrêmement importants les 24 et 31 décembre, car les travailleurs n'ont pas, eux, eu la chance d'avoir une trêve dans les coups qui leur sont portés. Ils ont donc besoin de cet instrument qui est la tribune des travailleurs au service de l'émancipation de la classe ouvrière. À la semaine prochaine pour le numéro 372 du journal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501